Et bien salut à tous c'est Dercou pour une nouvelle vidéo et dans un premier temps bonne année 2019 à tous j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et justement qui dit nouvelle année dit rétrospective de l'année précédente et nouvelle résolution oui je sais c'est un concept pas original pour un clou pour une vidéo mais je profite du passage à 2019 pour la faire vous l'aurez compris aujourd'hui on va faire le point sur les 365 derniers jours de ma chaîne youtube et je vais vous parler des projets que j'ai pour les 12 prochains mois je rappelle au passage que j'ai classé les séries dont je vais vous parler en playlist qui sont référencés sur ma chaîne si l'une d'elle vous intrigue n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil bien donc on va commencer par star citizen il y a un an la 3.0 passait sur les serveurs live et on a pu voir le jeu évolué au rythme d'une mise à jour majeure tous les trois mois mais c'est bien les deux dernières mises à jour qui ont vu l'alpha se transformer en quelque chose de réellement plaisant à jouer en parallèle de mon côté outre les vidéos que j'avais la bécute de faire chaque vendredi matin où je traitais un sujet en particulier en une dizaine de minutes je me suis décidé à lancer deux séries sur l'oeuvre de club imperium la première et la présentation des vaisseaux fortement inspiré de ce que pouvait faire alpha cast en 2014 un simple copier coller de ce qu'il proposait ne m'intéressait pas et j'ai donc adapté le concept à ma sauce c'est une série qui attire beaucoup moins le regard mais qui a son utilité pour quiconque recherche des informations sur un vaisseau particulier malheureusement je suis tributaire des données fournies par les équipes de chris roberts et les informations que je donne sont celles qui me sont fournies au moment où j'écris et enregistre la vidéo or à la vitesse à laquelle le jeu évolue il est difficile pour moi de proposer un contenu à ce sujet dont l'exactitude ne varie pas avec le temps aussi je dois trouver un équilibre entre la précision des informations et un flou volontaire de celle ci afin que les personnes qui visionnent ces vidéos aujourd'hui ou dans un an et des informations cohérentes avec ce qu'ils peuvent trouver en jeu à côté de ça j'ai lancé une série de vidéos narrative sur star citizen au début l'épisode 0 était juste une vidéo roleplay qui servait plus ou moins de confession pour casser l'image que certains se faisait du jeu et une des capacités de pilotage mais elle a été tellement bien accueillie et les commentaires me demandant la suite était tellement nombreux que j'ai commencé à réfléchir à un concept d'une série narrative l'idée de départ était simple présenter les différentes activités que l'on pouvait faire en jeu de façon scénarisée après la sortie du premier épisode j'ai récolté les avis de plusieurs personnes et il y en a un qui est revenu et qui m'a inspiré créer un fil rouge la difficulté était d'avoir un scénario en tête qui soit suffisamment flexible pour s'adapter aux situations auxquelles je vais être confronté en jeu mais en même temps assez solide pour ne pas avoir de contradictions ou de faux raccords au cours de cette série j'ai testé des trucs qui ont plus ou moins plus et je me suis rendu compte que la mise en scène était quelque chose de primordial j'ai donc adapté la réalisation des épisodes en fonction des retours que vous me donniez et le huitième et dernier épisode de la première saison a été tellement bien reçu que j'ai une idée bien plus précise de ce que je dois faire pour la saison 2 qui arrivera après la 3.5 de star citizen bon j'ai encore très loin du niveau de citizen s0 que je vous encourage vraiment à suivre sur youtube mais c'est une bonne chose j'ai encore une marge de progression qui s'offre à moi et ça bah c'est motivant enfin pour clôturer sur la partie star citizen et surtout pour montrer ce que l'alpha a dans le ventre de façon brute sans montage ou artifice le mieux reste les longues sessions de plusieurs heures et pour ça rien de tel que le stream même si je suis en live tous les mardis mercredi et vendredi de 20h à 23h sauf exception seuls les mardi et vendredi sont dédiés à star citizen je sais que tout le monde ne peut pas voir ses streams en direct et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne d'air core replay qui recense toutes mes rediffusions c'est pas quelque chose qui intéresse tout le monde mais ça a son utilité et ça m'était grandement demandé sur cette chaîne secondaire je sais tant que possible de lire et répondre aux commentaires mais je préfère prévenir c'est beaucoup moins régulier que sur ma chaîne principale ne vous étonneront pas si vous avez une réponse qu'au bout de plusieurs jours voilà qui conclut ma rétrospective de 2018 par rapport à star citizen mais à côté de ça je traite d'autres jeux et pour rester dans le streaming un jeu que j'apprécie beaucoup faire c'est world of warships ce jeu de bataille navale en temps réel où vous contrôlez un navire de la seconde guerre mondiale comme jamais le qualifié il est facile à prendre en main mais difficile à maîtriser et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place une série intitulé dans la tête d'un tir à 10 fortement inspiré de ce que propose le youtubeur français au new yagné plus connu par ses amis sous le surnom jeff qui est à l'origine du concept sur counter strike global offensive avec sa série inside the mind of a global elite c'est une série où je vous montre certaines de mes games tout en commentant certaines de mes actions vous expliquons le pourquoi du comment j'agis d'une certaine manière et pas d'une autre montrant du doigt mes erreurs ou celles de mes adversaires et de mes alliés de cette façon les personnes voulant progresser pourront y trouver de l'inspiration et les joueurs curieux pourront se faire une idée générale du jeu je préfère prévenir je suis très loin d'être le meilleur des joueurs mais d'après les sites de statistiques je suis dans la moyenne haute de ce qu'on peut trouver en jeu mes conseils sont donc souvent dans le vrai mais ce n'est pas toujours le cas et là dessus je sais que je peux compter sur certains d'entre vous qui ont plus d'expérience que moi pour me corriger en commentaire et vous avez tout à fait raison de le faire en complément de ça et j'ai une série en suspens sur le même jeu les guides intermédiaires où j'explique par thème certaines mécaniques afin d'aiguiller les joueurs en marge de progression passons maintenant à ce qui représente environ 60% du contenu de ma chaîne les let's play d'horreur on a commencé l'année en terminant le jeu resident evil rebirth hd qui est comme son nom l'indique la version hd du même jeu sorti sur gamecube lui même le remake du premier jeu resident evil qui était sorti sur playstation 1 pas grand chose à dire à son sujet c'est un jeu de ma jeunesse qui m'a rendu accro à l'adrénaline et aux ambiances oppressantes mais c'est un classique que je vous conseille de faire j'ai enchaîné avec le jeu the evil within premier du nom au début je me suis lancé dans cette aventure en me disant qu'il y aurait de l'action majoritairement un peu à la manière d'un dead space mais bordel qu'est ce que j'avais tort l'univers de jeu est tellement tordu et j'ai eu une difficulté dingue à comprendre s'il s'agissait d'une réalité cohérente ou si sebastian castellanos le personnage principal avait son cri dans la folie et qu'il allait se réveiller à un moment ou un autre d'un mauvais rêve c'est un jeu d'horreur fortement inspiré de silent hill dans le design général mais en un peu plus nerveux je ne peux que vous conseiller de vous pencher dessus sauf si le fait d'avoir la désagréable impression que le jeu s'amuse avec vous plus que l'inverse vous déplait trop après ça je suis passé sur resident evil 0 hd qui est le préquel de resident evil rebirth se passant la nuit précédant les événements du manoir spencer pas grand chose à lire au sujet de ce jeu que je n'ai pas déjà abordé en parlant de rivers là encore il fait partie des classiques dans le genre vient ensuite agonie et j'ai rarement joué à un jeu qui porte aussi bien son nom ce jeu est tellement mauvais qu'il mériterait de passer dans un jdg il est fade inutilement gore les graphismes sont pauvres la colorimétrie est dégueulasse le gameplay est foireux bref une bonne grosse déception sur un jeu qui avait du potentiel et j'attendais avec impatience et à côté de ça j'ai eu la surprise de l'année avec le jeu observer c'est un jeu que je ne connaissais pas et comment j'ai vu la description j'ai pas hésité une seule seconde un univers à la jonction entre le film noir de détectives des années 50 et le cyberpunk le tout avec une louche de questionnement sur l'identité tel que celui qu'on pouvait retrouver dans le jeu soma le tout avec une réalisation aux petits oignons pour un jeu qui vous fera perles aux pieds en floutant la frontière entre réel et virtuel bref la bonne surprise quoi et on arrive au let's play en cours avec the evil within 2 qui est la suite de the evil within premier du nom deux points en plus pour ceux qui ont suivi dans le fond j'avais une crainte avec ce jeu j'avais peur que comme la série de resident evil ou la trilogie des dead space il s'ouvre dans un côté un peu plus axé action cette peur s'est amplifiée lorsque le jeu m'a présenté un monde semi ouvert avec une pelletée d'ennemis à flinguer d'items à récupérer etc et bordel qu'est ce que je me suis planté encore une fois ce qui est fort avec ce jeu c'est que dans une même oeuvre s'articulant autour de l'horreur on est autant d'aspects de cette horreur que le gameplay associé aussi les développeurs de ce jeu ont réussi à faire jongler le joueur entre la peur d'être submergé par une horde de zombies alors que vos munitions sont limitées la pression d'un ennemi contre lequel vous ne pouvez rien faire et qui apparaît de façon aléatoire vous rappelant de son champ lancinant qu'il peut vous tuer à tout instant en se glissant derrière vous parce qu'il passe à travers les murs ou simplement en vous traumatisant par un ennemi qui ressemble à tous les autres mais qui une fois qu'il vous a vu va déchaîner toute la puissance de sa rage et qui nécessitera trois fois plus de munitions pour être mis à terre bref the evil using 2 s'annonce être un ding successeur du premier opus avec un équilibre entre infiltration horreur et action le tout articulé autour d'un scénario qui ne révélera pas toutes ses cartes dès les premiers instants bien donc voilà pour la rétrospective générale de ma chaîne sur youtube pour 2018 maintenant qu'est ce qui nous attend pour 2019 déjà par rapport à star citizen je vais continuer vidéo classique chacune traitant d'un sujet spécifique relatif à un élément de gameplay ou développement du jeu ou à une idée reçue sur le projet à côté de ça ma série sur les présentations de vaisseaux va également suivre son cours en basant sur vos commentaires pour savoir quel appareil vous souhaiteriez que je passe au crible ou en suivant les nouveaux vaisseaux intégrés à une version du jeu et enfin pour conclure sur star citizen j'en ai déjà parlé mais la saison 2 de mon narratif devrait arriver après la publication de la 3.5 je peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant puisque je n'ai pas encore travaillé sur le fil rouge de cette saison mais je souhaite profiter de ce second arc narratif pour mettre en avant certains créateurs de contenu qui traitent du jeu il n'est pas exclu non plus que je trouve d'autres idées pour une nouvelle série que je vous proposerai mais et c'est un point que je préfère préciser ce sera toujours dans l'optique de vous présenter une vision collant le plus possible à ce qu'est et sera star citizen et oui c'est un détail que je souhaite souligner je ne suis pas un commercial de cloud imperium ça veut dire que personnellement je n'ai aucun intérêt à vous faire acheter le jeu c'est pas mon boulot moi mon taf c'est de vous présenter ce que devrait être star citizen et votre boulot à vous c'est de savoir si ce que sera star citizen vous plaît ou non si le projet tient ses promesses bien entendu en somme je suis simplement un vulgarisateur côté world warships je vais continuer ma série dans la tête d'un tiers 10 et je reprendrai les guides intermédiaires le moment venu de quoi permettre aux joueurs qui se mettent au jeu d'avoir des fondations sur lesquelles prendre appui pour progresser passons maintenant au let's play déjà ce mois ci devrait sortir le remake de resident evil 2 sur pc et je compte le faire ne serait ce que pour revoir ada wang mais faudra attendre la fin de david within 2 pour voir ça arriver sur ma chaîne ensuite doom éternal est ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus doom quoi c'est de doom putain pour le reste je verrai et je sais que certains vont se poser la question mais derko pourquoi tu fais des les plays alors que tu as à peine quelques centaines de personnes qui les regardent tu aurais pas mieux fait de te consacrer exclusivement à star citizen à ça je répondrai bah parce que j'en ai envie et si les vues étaient le seul truc qui m'intéressait je ferais des vidéos sur fortnite avec des miniatures couvertes de ronds rouges et de flèches jaunes et un titre genre ça tourne mal ou les cinq raisons qui la huitième à vous surprendre on peut me reprocher parfois d'utiliser les titres un peu à guicheur pour star citizen c'est vrai mais au final lorsque vous avez fini ma vidéo vous avez exactement la réponse à la question soulevée par le titre je vais pas paraphraser arnaud thierry d'astronaut geek à ce sujet je vais directement vous renvoyer à sa vidéo au bon timer en fiche et en description pour vous expliquer un point de vue que je partage entièrement en gros 2019 s'annonce être sur la même ligne éditoriale que 2018 pour moi mon contenu va évoluer c'est sûr ce sera soit volontairement en fonction de star citizen et des autres jeux que je courirai soit parce que les gens évoluent avec le temps vous l'aurez compris je mise avant tout sur la qualité et je compte sur mon retour pour m'aider à ce sujet avant de conclure je sais qu'il ya une question qui revient très souvent à quand le utip pour vous répondre j'en sais rien j'ai fait mal l'été dernier et vu qu'ils sont en pleine restructuration je présume qu'ils ont quelques soucis vu que j'ai pas encore une réponse de leur part je sais que vous êtes nombreux à vouloir me soutenir financièrement sans forcément avoir les moyens de passer par tipeee ou par twitch mais pour ça pas besoin de passer par utip et une solution toute simple s'abonner laisser un like et ou laisser un commentaire ça m'aide pour le référencement et les plus décidés d'entre vous iront même jusqu'à partager certaines de mes vidéos sur les réseaux sociaux voyez c'est pas plus compliqué fin bref on va c'est à toi là pour cette petite vidéo si vous avez des idées de séries sur star citizen ou des propositions de jeu d'horreur n'hésitez pas à les marquer en commentaire je les ai tous et j'y réponds la plupart du temps comme toujours merci encore aux tipeurs qui ont décidé de me soutenir financièrement vous assurez les gars big up à xerio qui s'est lancé dans la confection de best of de machine twitch et un petit coucou à yale breche à qui j'ai promis de faire un clin d'oeil en vidéo et moi je vous dis à ce soir pour un nouveau stream sur star citizen sur ce je pense à heureusement que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas je vous encourage je m'en laisse un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir et surtout comme je dis toujours n'oubliez pas prenez soin de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye et